... Radio-G, Médiasphère, Emmanuel Oumoni. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir Eric Scholl. Eric Scholl, vous êtes le directeur de la rédaction de L'Express. Vous avez eu un parcours riche avant, puisque vous avez notamment dirigé Courrier International. Vous avez été rédacteur en chef à La Tribune. Et vous avez commencé votre carrière à Hong Kong comme correspondant. Alors, vous avez été là-bas pendant trois ans. Vous serez notamment sur place le 1er juillet 1997, quand Hong Kong change de main, passe aux mains chinoises. Vous avez été britanniques avant. Pourquoi avoir choisi de commencer votre carrière dans cet endroit ? Est-ce que vous étiez appelé par l'histoire ? Alors, en réalité, j'ai commencé ma carrière un tout petit peu avant, dans la presse économique, à l'expansion à partir de 1993. Mais c'est vrai qu'à cette époque, je commence à suivre à la fois le commerce international. On parle de mondialisation. Mais les tout premiers sujets que je traite, c'est un sujet un peu aride autour de ce qu'on appelait le GATT. Le GATT, c'était ce qui précédait la naissance de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, je baignais un peu déjà dans ce commerce international. Et on voyait à cette époque l'émergence incroyable de l'Asie. Et j'avais déjà un prisme un peu chinois pour plein de raisons, des raisons presque personnelles, des raisons d'école. J'avais toujours eu envie d'aller en Chine, etc. Donc, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises pendant plusieurs années, entre 1993 et 1996, ou avant, de m'y installer, de partir à plusieurs reprises en Asie, à la fois en Corée, à Singapour, et puis un jour à Hong Kong. Et là, je me dis, mais il faut venir ici, d'autant plus qu'il y avait cette énorme actualité, c'est-à-dire ce retour, cette rétrocession de Hong Kong, à une sorte de caillou au milieu, à côté de la mer de Chine, qui était un caillou britannique. Et finalement, les Britanniques, on avait fait un endroit incroyable, un port, on appelle ça le port des commerces parfumés, le port parfumé, et qui a été un endroit incroyable, une sorte d'enclave du capitalisme. Et tout d'un coup, il était prévu qu'ils reviennent à la Chine. Je voulais assister à ça quasiment en direct. C'est ce qui s'est passé. Je suis resté là-bas pendant trois ans. Et ça m'a permis, non seulement, évidemment, de suivre cette actualité hongkongaise, mais surtout de me rendre une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de fois en Chine et de voir cette Chine qui s'ouvrait, qui s'ouvrait au commerce, qui s'ouvrait au développement économique. C'était une période incroyable avec un Premier ministre chinois à l'époque qui s'appelait Zhu Rongji et qui était l'homme des réformes. Et rappelez-vous, vous faisiez allusion au 1er juillet 1997. C'est effectivement le retour de Hong Kong et de la Chine. Mais le lendemain, il y a en Thaïlande la dévaluation du BAT thaïlandais, la monnaie thaïlandaise. Et c'était le début de la crise asiatique, cette grande crise asiatique qui a touché l'ensemble des pays. Et en fait, j'ai assisté aussi un peu à tout ça. Je l'ai découvert pour plusieurs journaux. Alors à Hong Kong, le climat n'est pas forcément très apaisé. Depuis 2020 et ce projet de loi sur la sécurité nationale, il y a cette citation que je vais vous lire d'Amnesty International sur Hong Kong aujourd'hui. « De la politique à la culture, de l'éducation aux médias, la loi a infecté chaque partie de la société hongkongaise et fomenté un climat de peur qui oblige les habitants à réfléchir à deux fois à ce qu'ils disent, à ce qu'ils tweetent et à la manière dont ils vivent leur vie. » J'imagine que c'était très différent, vous, quand vous y étiez. Bien sûr, c'est triste ce qui se passe en Hong Kong. Hong Kong, c'était une île sous domination britannique jusqu'en 1997. Et puis, dans les dernières années de l'occupation, enfin, disons, sous le régime britannique, l'ancien, le dernier gouverneur, Chris Patton, avait essayé de mettre en place des débuts vraiment de démocratie. Et surtout, il y avait cet arrangement avec les Chinois dans lequel les Britanniques s'engageaient à rendre Hong Kong aux Chinois avec un système particulier, c'était un pays, deux systèmes. C'est-à-dire, effectivement, Hong Kong revenait à la Chine, à la grande Chine, mais gardait son système intact pendant plus de 50 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un quart de siècle plus tard, c'est-à-dire à partir de 2015-2020, et notamment en 2020 avec cette loi sur la sédition, eh bien, on a constaté que les Chinois n'ont pas tenu leurs engagements. Et c'est très triste parce que Hong Kong, c'était un endroit de liberté, un endroit d'état de droit très important pour les particuliers, pour les entreprises, pour l'information. Et tout ça est en train de voler en éclats parce que les Chinois récupèrent à la fois ce qu'on appelait la poule aux œufs d'or, puisque c'est quand même à Hong Kong que le business se faisait. Mais maintenant, il se fait un peu partout, il se fait aussi en Chine. Et je trouve que ce qui se passe à Hong Kong était assez révélateur, finalement, de cette façon des Chinois de ne pas respecter forcément tous leurs engagements, notamment leurs engagements de droit et sur le plan international. Et il y a un engagement, c'est l'autonomie, jusqu'en 2047. Les manifestants craignent, justement, qu'on n'aille pas jusqu'en 2047. Ils ont raison, selon vous ? Les Chinois sont pragmatiques, donc ils respecteront peut-être cette idée, mais c'est déjà ce qui se passe, c'est une sorte de fausse autonomie. C'est-à-dire qu'en réalité, petit à petit, on voit à quel point les pouvoirs chinois, je dis bien les pouvoirs, parce qu'il y en a beaucoup, il y a le pouvoir militaire, il y a le pouvoir des affaires, etc., grignotent petit à petit cette enclave qui doit représenter aujourd'hui 6 ou 7 ou 8 millions d'euros. C'est déjà terminé, Hong Kong, quoi. Un des tout premiers sujets que j'ai traités en 1994, c'était le match à rivalité entre Hong Kong et Singapour. Et à l'époque, on trouvait que Singapour était un régime quand même assez autoritaire. À l'époque, on n'avait pas le droit de cracher par terre. Bien sûr. On méritait des coups de bâton ou des amendes très fortes. Une législation antidroque très dure aussi. C'est ça, il y avait quand même... C'était pas dictatorial, mais c'était un régime très autoritaire. Et souvent, on disait, bah oui, non, c'est quand même... Hong Kong est un endroit plus sympathique, et puis qui faisait peut-être plus rêver. Aujourd'hui, aujourd'hui... Ça s'est inversé, là. On a l'impression, si vous voulez, que la liberté est en train, malheureusement, de disparaître un petit peu trop de Hong Kong, et c'est un peu triste. Alors, à Hong Kong, vous étiez donc un correspondant, c'est-à-dire que vous travailliez pour plusieurs médias. Lesquels, par exemple ? Quels étaient les employeurs les plus réguliers ? Si vous voulez, moi, je m'intéressais énormément à l'économie, et notamment lorsqu'il a fallu suivre cette crise asiatique, il fallait un peu des notions économiques. Et donc, je travaillais pour La Tribune, un quotidien qui était à l'époque un quotidien papier. Je travaillais pour une radio suisse, la Radio Suisse Internationale. Je travaillais pour l'expansion, que j'avais quittée, mais pour lesquelles je continuais, évidemment, à travailler. Et à partir de 1998, j'ai commencé mes premiers papiers pour L'Express. D'accord. Alors, vous êtes, dès le début, un journaliste économique. Vous êtes diplômé, notamment, du Master Économie et Finance à Sciences Po. On l'a dit, vous étiez rédacteur en chef à La Tribune. C'est quoi, selon vous, le rôle d'un journaliste économique ? Est-ce que c'est plus de vulgariser, d'expliquer des aspects parfois très techniques, d'enquêter sur des malversations, des fraudes ? On comprend bien qu'il y a beaucoup de manières d'être un journaliste économique. Vous, de quelle manière est-ce que vous êtes un journaliste économique ? Alors, peut-être que c'est une idée d'opportunité, mais lorsque j'ai fait une école de journaliste, en l'occurrence, c'était le centre de formation des journalistes, je me suis tout de suite inscrit dans cette veine du journaliste économique, parce que par l'économie, on peut toucher l'ensemble des domaines. Et moi, mes petits camarades, à l'époque, ils voulaient plutôt partir, ils voulaient être gros porteurs en monde, ils voulaient travailler à Libération, à les services de société. Moi, je m'étais dit, par l'économie, on peut arriver à plein de choses. Et quand je regarde, j'ai beaucoup travaillé dans des magazines, je parlais de l'expansion, de l'Express, par l'économie, j'ai pu toucher un nombre de domaines incroyables, la culture, le sport, les entreprises, mais aussi rencontrer, au fond, la réalité quotidienne des gens. C'est-à-dire à la fois les grandes entreprises, mais aussi la réalité quotidienne des gens. Et puis, l'agriculture, par exemple, fait partie, était traitée dans ces grandes rubriques économiques. Donc, c'est quand même un espace qui vous donne la capacité de voir des choses, mais à 360 degrés. Ensuite, quel type de journalisme ? D'abord, décrypté, parce que c'est vrai que souvent, on le constate notamment en France, l'économie fait peur, parfois ça rebute, on a l'impression que c'est très compliqué. C'est pas vrai, ça touche tout le monde, ça touche les gens tous les jours, et on le voit dans la plupart des sujets que l'on traite. Regardez les retraites, regardez le prix de la pompe, quand on parle d'inflation, tous ces sujets sont des sujets économiques. Et en réalité, ils concernent nos concitoyens au quotidien. Et donc, il faut leur donner le maximum de clés. Il y a un décryptage important. Souvent, les Français sont nuls en économie. L'Express s'est posé la question aussi en 2020, dans un article. Vous, comment est-ce que vous répondez à cette question ? Est-ce qu'ils sont nuls, les Français, en économie ? Il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a d'autres pays qui sont meilleurs que nous en économie. C'est sans doute lié peut-être à l'enseignement. C'est peut-être lié aussi... C'est souvent considéré comme quelque chose de trop compliqué, pas très intéressant. C'est pas vrai. Et vous savez, à l'Express, en 1953, quand l'Express a été fondée par Jean-Jacques Servan-Schreiber et par François Giroud, qui a fêté cette année, d'ailleurs, le 70e anniversaire, eh bien, François Giroud met en place rapidement une rubrique économique. C'est une des toutes premières rubriques économiques dans la presse française. Et pour ça, elle avait des bons conseils de Simon Nora. Alors, quand même, Simon Nora, c'était ce grand homme d'État, ce grand économiste français qui avait vraiment une vision très large de l'économie. Il était un des principaux conseillers de Pierre-Manès France. Et Simon Nora vient donner, en fait, en quelque sorte, des cours d'économie à François Giroud et qui, sous une plume très alerte, arrivait à restituer et à expliquer aux Français pourquoi l'économie était importante et quels étaient tous les enjeux de l'économie. Et au fond, dans toutes les discussions qu'on peut avoir au quotidien, vous verrez que je pense que la moitié de nos conversations tournent autour de l'économie aujourd'hui. Alors, vous avez donc la chance de diriger l'Express. Vous venez de le rappeler qu'il y a des fondeurs de 1953, qu'il y a des origines assez nobles avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, et qui a abrité aussi la plume d'Albert Camus. Alors, à sa fondation, l'Express, vous avez parlé de Pierre-Mondès France, et effectivement, avait été aussi un peu fondé pour soutenir Pierre-Mondès France, dont il se faisait un petit peu le porte-parole. Il a été président du Conseil, d'ailleurs, un an plus tard. Et alors, entre les droits de l'homme, la jeunesse, l'économie, l'union de la gauche, la décolonisation ou la construction européenne, qui faisait partie du programme de Pierre-Mondès France, qu'est-ce que l'Express garde aujourd'hui de cela ? Est-ce que si Pierre-Mondès France entrait en politique aujourd'hui, il serait toujours soutenu par l'Express ? Oui, sans aucun doute. Et j'ai envie de dire, on garde tout, sauf que la décolonisation s'est déjà fait. Mais si vous prenez tous ces thèmes, ce sont des thèmes de transformation. Et Pierre-Mondès France, en 1953, le 16 mai 1953, dans le premier numéro de l'Express, il y a une longue interview faite par Jean-Jacques Savant-Schreiber de Pierre-Mondès France. Et c'est l'homme qui voulait moderniser la France. Et ce mot de modernisation, il est toujours d'actualité, évidemment, avec d'autres enjeux aujourd'hui. Mais regardez un peu le chemin parcouru. En 1953, on est dans les premiers débats sur la décolonisation. Pour schématiser, on va de Dien Bien Phu, bon, c'est un an plus tard, en 1954, jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine. Et c'est en ces 70 ans de formidables transformations du monde, de la France, de l'Europe, qui est à l'œuvre. Et c'est ça qu'aujourd'hui doit raconter l'Express, évidemment, avec les nouveaux enjeux, ceux de demain. L'Express, avec cette première équipe, il y a vraiment une première équipe, de 1953 jusqu'en 1962, qui est une équipe, j'ai presque envie de dire, de combat, parce qu'effectivement, la décolonisation est un combat, mené à la fois par des grandes plumes. Vous avez cité Albert Camus, mais vous citons aussi François Moria, qui arrive dès 1953 avec son carnet de notes, et qui va beaucoup s'engager contre la torture, contre l'usage de la torture en Algérie, au Maroc. Avoir un prix Nobel comme éditorialiste, c'est quand même pas mal. Ça oblige. Nous, aujourd'hui, quand on regarde tous ces grands noms qui, pendant toute l'histoire de l'Express, sont venus, qui ont été des grands chroniqueurs du journal, que ce soit donc Moria, que ce soit Camus, un tout petit peu, il y a eu un petit passage très rapide de Sartre au début. Et puis, on a eu aussi, évidemment, Raymond Aron. Donc, vous voyez, c'est quand même des grands noms qui nous obligent aujourd'hui, et on se demande, bien sûr, en permanence, on a cette obligation de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait ? Et alors, il se trouve qu'au début de ma carrière, j'ai commencé avec un grand homme de presse, Jean-Louis Savon-Schrebert, le frère de Jean-Jacques, malheureusement décédé tout au début de l'épidémie du Covid. Et Jean-Louis Savon-Schrebert, qui a été même directeur général de l'Express, nous a beaucoup aidé, Alain Veil, qui est le propriétaire actuel du journal, et moi-même, à nous accompagner, à nous accompagner dans ce projet de transformation d'Express, et à se dire, voilà, et c'est un homme formidable, Jean-Louis Savon-Schrebert. En permanence, c'était regarder plutôt la presse de demain, avec ce que ça suppose en termes de transformation de la presse elle-même, mais aussi des enjeux à traiter. Cette modernisation qu'on a vue dans les années 50 et 60, et 60, c'est incroyable, tout ce qui se passe dans les années 60, la modernisation, c'était l'arrivée de l'informatique, c'était le combat féminin, le combat féministe porté par François Giroux, c'était... Aujourd'hui, l'Express est pro-science, par exemple, se revendique... Nous, c'est nos combats d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est, pro-science ? Parce qu'est-ce qu'il y a un magazine qui n'est pas pro-science ? Non, regardez les sondages, et c'est impressionnant à quel point, aujourd'hui, on peut trop de Français, par exemple, doutent de la science. Il ne faut pas douter de la science. La science nous a apporté tellement... Regardez, depuis un siècle, deux siècles, tout ce qu'elle nous a apporté comme progrès. Il faut se poser quelques questions, quand même. Heureusement, les débats scientifiques doivent exister, et en permanence, heureusement. Mais attention à ne pas rejeter la science, comme on peut trop souvent le voir en ce moment. C'est très important de... Mais vous savez, c'est pour ça qu'on s'engage pour la science, comme on s'engage, par exemple, pour les mathématiques, comme on s'engage, de manière plus générale, pour la rationalité. Il faut remettre la rationalité au cœur de notre journal. C'est ce qu'on s'efforce de faire, parce que trop souvent, on oublie des arguments rationnels. Regardez tout ce qui s'est passé pendant cette crise du Covid. Tout d'un coup, on écoutait les derniers gourous, ou on écoutait les derniers complotistes. Justement, à repos de gourous, vous avez sorti une enquête sur Jean-Marc Jancovici, alors qu'il ne lui a pas beaucoup plu, d'ailleurs. Alors, si je ne m'abuse, Jean-Marc Jancovici, vous êtes quand même plutôt sur sa ligne. Tout à fait. Et vous l'aviez bien envisagé comme chroniqueur, non ? On ne l'a plus qu'envisagé, il était notre chroniqueur pendant un an et demi. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, une diligence hors normes, une vision, notamment sur les sujets, sur ces sujets d'énergie, de transfert, incroyable. Et donc, son raisonnement, on a pris son raisonnement, on partage son raisonnement. Maintenant, ce qu'on dit... On l'a égratigné, oui, un petit peu, mais c'est un peu plein, mais je pense qu'il n'est pas totalement en désaccord. Après, il n'est pas totalement en désaccord avec ce qu'on a écrit. On le respecte évidemment beaucoup, mais je pense que c'est notre rôle aussi, c'est le rôle de la presse, de s'emparer de personnalités. C'est une personnalité. C'est une personnalité qui est maintenant devant, sur les écrans, il est conseillé. Alors, vous le qualifiez dans le communiqué de presse qui répond un peu à ces attaques. d'icônes. Alors, icônes, ça peut être négatif, ça peut être positif, il y a quand même une origine divine. Donc, après, est-ce qu'elle est légitime ou pas ? C'est une icône dans le sens où il est devenu. Alors, on appelle le gourou, icône, s'il voulait, il a une communauté, il fédère énormément de monde. Il a regardé les chiffres de vente de sa bande dessinée, d'ailleurs, qui est excellente. C'est un carton complet, ça montre à quel point il a su avoir raison avant tout le monde sur ces sujets, il a su aller conquérir un vaste public. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse aussi le critiquer. Heureusement, les savants, on a besoin de savants, mais les savants doivent rester dans une sphère où ils ne sont pas tout seuls. Il y a aussi la démocratie. Alors, pour rester sur ce thème de l'écologie, quand Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, annonce un scénario à plus 4 degrés en 2100 en France, est-ce que l'Express le suit là-dessus ? Est-ce que vous pensez qu'il a raison, que c'est le genre de choses qu'il faut faire ? Ou est-ce que, comme d'autres, vous pensez que ça effraie ? Ça peut effrayer. Oui, c'est un peu effrayer. Je pense qu'on a, depuis maintenant 4, 5 ans, 6 ans, une prise de conscience, maintenant, en France, du réchauffement climatique et de ses effets. Et c'est aussi le rôle du politique de savoir tirer le signal d'alarme pour dire, attention, on va assez vite, on ne va pas assez vite, etc. Nous, on n'est pas non plus totalement anxiogène. On se veut, comme l'étaient d'ailleurs nos fondateurs, on se veut positifs et optimistes. Ça veut dire que, non, on n'est pas des déclinistes, non, on n'est pas des décroissants. On croit à la capacité de nos citoyens, de nos entreprises, de nos dirigeants politiques, de nos responsables, de trouver les solutions. Des solutions, on en voit émerger toutes les semaines, tous les mois, un peu partout dans le monde. Ces solutions, il faut s'en emparer. Il ne faut pas juste dire, ça y est, on est condamné. Alors, vous avez raison d'être optimiste, et il faut l'être. Alain Veil, il était aussi, sans doute, quand il rachète en 2019 l'Express, puisque ça ne va quand même pas très bien. Il annonce un projet radical pour relancer le titre. Il y a un déficit de à peu près 10 millions d'euros par an. Un peu plus, c'était à l'époque de 13 ou 14 millions. Peut-être même un peu plus. Et les ventes, surtout, ne sont pas bonnes. À ce moment-là, on vend un peu le projet comme un « The Economist » à la française. Et il se murmure toujours aussi un peu la même chose aujourd'hui, même s'ils sont un peu plus que des murmures. C'est quoi ce magazine britannique pour vous ? Qu'est-ce qu'il évoque ? Et est-ce que c'est vraiment le modèle de l'Express ? C'est une référence. C'était évidemment une référence. Pourquoi ? Parce que d'abord, « The Economist » qui est une longue tradition libérale, un journal né en 1843, un journal mondial quasiment, avec un succès mais incroyable, 1 600 000 abonnés. Donc c'est vraiment une grosse machine que moi, personnellement, j'ai lue depuis mon adolescence. C'est un journal qui rend... C'est un journal intelligent, fait par des gens intelligents et qui essayent d'avoir un oeil sur l'évolution du monde aujourd'hui et pas seulement en économie. D'ailleurs, contrairement à ce que peut dire son nom, c'est vraiment dans tous les domaines, y compris la géopolitique, et avec une certaine dose d'humour, l'humour britannique que l'on retrouve dans ce journal. Oui, donc c'est vraiment un modèle et tant mieux. Un modèle économique aussi parce qu'ils ont réussi leur transition numérique, remarquablement. C'est un modèle économique. On n'a pas la même taille. On est évidemment beaucoup plus petits. L'Express aujourd'hui a connu une évolution depuis 70 ans parfois compliquée, des changements d'actionnaires, etc. Maintenant, depuis 2019, avec l'arrivée d'Alain Veil, on s'est remis sur des rails à la fois de rétablissement. Je crois qu'aujourd'hui, la maison est à peu près remise à l'endroit. On n'est pas encore revenu à l'équilibre. Mais c'est ce qu'on vise pour cette année en 2023. On n'en est pas loin. Et d'autre part, sur le plan de la ligne éditoriale, où effectivement, on a cette idée de rationalité dont on parlait. On a cette idée aussi d'un journal libéral qui est d'ailleurs exactement dans ce que souhaitait Jean-Jacques Savon-Schreiber. C'est ce qu'il voulait. C'était faire un journal libéral. Eh bien, nous, on a retenu cette idée-là. Je pense que c'est important. Vous savez, dans une idée d'un journal libéral, il y a aussi cette idée de débat. Et le débat, on le pratique beaucoup. On le pratique au sein de la rédaction, mais on le pratique aussi parmi nos intervenants, parmi nos invités. On fait souvent confronter des personnes totalement opposées. Et on leur donne à la fois du temps pour exposer leurs arguments. C'est-à-dire, on essaye d'échapper au ce qu'on appelle le buzz médiatique, mais plutôt, on va dans le fond, on va dans la profondeur. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 2019. La ligne sera plus tranchante. On va prendre des positions beaucoup plus marquées par rapport à la presse, magazine traditionnelle. C'est vous, Éric Scholl, qui vous exprimiez ainsi lors du lancement de l'Express. Quelles sont ces positions plus marquées et justement, qu'est-ce qui vous distingue de la presse traditionnelle ? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais par exemple, qu'est-ce qui fait que Marianne, que Le Point, que L'Obs sont des journaux différents de l'Express ? Ou plutôt l'inverse, d'ailleurs. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui qu'on est différents et je respecte d'ailleurs chacun des ancrages éditoriaux des journaux cités. Simplement, on n'est pas Le Point, on n'est pas L'Obs et on n'est pas Marianne. Je voudrais juste vous signaler quand même quelque chose d'intéressant. C'est que L'Express est le premier news magazine français. Ça veut dire quoi ? Par sa création en 1953. Et ça a été un vivier de journalistes. Et qui travaillait à L'Express ? Eh bien, ça a été Jean Daniel qui est parti ensuite au Nouvel Observateur. Ça a été évidemment Claude Imbert qui ensuite a créé avec toute une équipe en 1972 Le Point ou c'était Jean-François Kahn qui est ensuite parti créer l'événement du jeudi puis ensuite Marianne. Vous voyez donc, L'Express a été une formidable vivier de journalistes. Aujourd'hui, ce qui nous distingue de ces autres journaux, effectivement, c'est notre engagement que j'ai essayé de vous résumer tout à l'heure. Quand on fait, par exemple, comme il y a quelques jours, la démagogie anti-milliardaire en une, voilà, on dit clairement les choses. Il y a des journaux, je pense que l'Obs ne fera pas ça comme une. On prend, on essaye de démontrer avec vraiment un point de vue journalistique, avec une enquête journalistique, on a été démonté le fameux rapport qui est fait chaque année par Oxfam et que parfois les journalistes achètent un peu trop vite sans regarder en détail. Et ça, c'est du journalisme économique. Quand on fait depuis le début, depuis le 24 février 2022, quand on s'intéresse à l'Ukraine et qu'on titre l'Ukraine doit vaincre, oui, on prend partie. Et depuis le début, on a pris partie avec des gens, des personnalités engagées. En même temps, tous les magazines sont plutôt pro-ukrainiens quand même. Vous en connaissez un pro-russe ? Alors, d'abord, vous trouverez beaucoup en magazine. un petit peu, en tout cas, un peu plus nuancé. Il y a des nuances. Vous prendrez le dernier édito dans Marianne, la rédactrice en chef ou la directrice de la rédaction de Marianne, il n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait chez nous. Ce sont des nuances et plus que des nuances d'ailleurs. Donc oui, on a un engagement depuis le début et quand je dis depuis le début, c'est même en juin, en janvier 2022, l'an dernier, on avait déjà titré sur « Jusqu'où ira Poutine ». Donc, on a un ancrage important sur l'international. Peut-être que j'ai un service international à qui je voudrais vraiment rendre hommage qui fait un travail absolument formidable. On a eu d'ailleurs plusieurs prix à la fois de couverture et sur le travail qui a été fait et je pense que ces engagements, on va essayer de plus à petit de les développer. Est-ce que vous êtes rassurés ou inquiets par les chiffres en termes de diffusion payante en France ? Il y avait 200 000 exemplaires en 2019. Il n'y en a plus que 150 000 en 2022. Est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Évidemment. Je vais vous dire qu'en réalité, je pense qu'on a repositionné notre journal. On a rajeuni notre audience. on le voit, on est maintenant en vise des décideurs, on est monté en qualité. Alors oui, peut-être qu'on a, on vise un public, volontairement, on vise un public plus resserré parce qu'on a mieux défini notre projet. Et au fond, l'idée de l'Express c'est lorsque vous rentrez dans la marque d'information de l'Express et ce n'est pas seulement un hebdomadaire, c'est aussi de l'Internet, un site, ce sont des newsletters, des podcasts, la loupe tous les jours, ce sont des vidéos. Donc quand on rentre dans le domaine de la marque d'information de l'Express, il faut que les mêmes, je finis juste là-dessus, il faut que ça soit la même exigence journalistique quel que soit le mode d'entrée. Nous, on s'adapte aux nouveaux usages. Que nos lecteurs soient des jeunes ou des plus âgés, ils ont les modes de consommation de l'information qui varient beaucoup. On le sait très bien, on reprend des jeunes ados, ils ne lisent plus beaucoup de papiers. Et donc, c'est à nous de leur fournir l'information et avec la même exigence d'information. Par contre, en adaptant évidemment nos formats de façon à s'adapter effectivement à leurs usages. Alors, justement, le recours au podcast ou masterclass, il y a des masterclass aussi à l'Express, pourrait être un premier pas vers la télévision, avait dit Alain Veil en 2019, qui réfléchit, je crois, toujours à fonder l'Express TV, une chaîne qui s'adresserait un peu comme vous disiez, au CSP+, entre 25 et 49 ans, il s'agirait d'une chaîne culturelle avec des talk shows, du documentaire, de la fiction et même des programmes dédiés au cinéma ou à la mode. Où en est ce projet ? Alors, vous savez, Alain Veil, c'est quand même le grand, c'est un entrepreneur hors normes et qui est vraiment très respecté dans le monde des médias et en particulier télé-radio parce qu'il a quand même monté ce groupe Next avec BFM et RMC qu'il a remonté totalement, etc. Évidemment, c'est un, j'allais dire, un téléspectateur avisé de la télé et il regarde en permanence tout ce qui se passe dans la télé, dans les nouveautés et aussi dans les usages de télé. Et aujourd'hui, on assiste à une délinéarisation de la télé et on se dit qu'il y a une place aujourd'hui pour l'Express pour arriver effectivement avec des types d'émissions télévisées. on avance dessus, on est en train d'y réfléchir notamment avec une idée de monter une sorte de librairie de l'Express sous forme de programmes télé. Donc on est en train d'avancer là-dessus. Je pense que c'est une idée sur laquelle dont on doit parler à peu près toutes les semaines en comité de direction avec un avalé. Alors est-ce que pour vous justement le futur de la presse écrite passe forcément par ce genre de projet ? C'est-à-dire que vraiment c'est déjà un peu terminé et si on continue à se concentrer uniquement sur le papier et évidemment le numérique retranscrit dans le papier plutôt l'inverse c'est fini ? On meurt quand on est dans la presse écrite ? Non mais il faut en permanence rester hyper ouvert à tout ce qui peut se passer. Ça ne veut pas dire attraper la dernière idée de la mode mais ça veut dire saisir les nouveaux usages d'informations. On reste fondamentalement sur l'information dans ce qu'elle est exigeante et ça c'est le plus important. La qualité éditoriale est pour moi au cœur de mon travail quotidien et maintenant on la développe avec différents formats. Franchement quand vous prenez l'Express en 2019 et vous prenez aujourd'hui en 2023 il y a un travail formidable qui a été fait de bimédia c'est-à-dire de capacité à faire des allers-retours entre les formats numériques vidéo aussi on est en train de développer beaucoup la vidéo et le podcast et voilà on est pour nous notre idée de poursuivre mais les contenus les contenus éditoriaux sont au cœur de tout ce qu'on entreprend. Et justement on va terminer cette émission en questionnant votre rapport aux médias je vais vous demander de nous répondre de manière la plus brève possible quel réseau social que vous utilisez le plus je crois que c'est Twitter et LinkedIn la chaîne de télévision que vous regardez le plus je regarde un peu les chaînes d'info la station de radio j'ai beaucoup France Info la dernière pièce de théâtre que vous avez vue comme spectateur évidemment ou acteur non pas comme acteur mais comme spectateur il n'y a pas très longtemps et j'ai déjà presque obligé donc on va passer sur cette question Christophe Barbier c'est comme acteur en ce moment oui je sais je n'ai pas encore le dernier film que vous avez vu au cinéma est-ce que vous vous souvenez ? ah oui bien sûr Fabelman Spielberg magnifique magnifique c'était voir pratiquement tous les films de Spielberg formidable cinéaste est-ce qu'il y a une dernière série que vous avez terminée est-ce que vous regardez des séries ? je regarde les séries très très tôt le matin je fais du vélo tous les matins et en faisant du vélo je regarde les séries et je regarde et je viens de terminer coeur noir formidable série française d'accord en plus on rejoint les géopolitiques puisque ça se passe en série en 2016 à voir sur quelle plateforme ? à voir sur Prime Vidéo alors votre journal ou magazine papier de référence à part l'express évidemment vie économiste c'est la fin de cette émission merci à vous de l'avoir écouté merci à vous Eric Scholl d'en avoir été l'invité et puis merci aux auditeurs de l'avoir écouté s'ils ont été convaincus par votre discours ils grossiront peut-être les rangs pour atteindre les 200 000 abonnés numériques qui est l'objectif je rappelle que l'express est en kiosque tous les jeudis et quant à moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous